Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Hungry Dragon et aujourd'hui on va débloquer le dernier dragon qui est sorti Grunder Mord et en plus de ça c'est hyper stylé parce que c'est un dragon qui vient de l'univers de Rayman et je le rappelle Rayman c'est des jeux français, ce sont des très bons jeux d'ailleurs donc c'est parti let's go ! Alors on va débloquer du coup comme ça on sera à jour sur Hungry Dragon et du coup on aura testé tous les dragons qui sont sortis pour l'instant hop là nickel, alors on va regarder directement le skin, évidemment les skins du dragon alors ok donc on a le premier skin vert mort qui donne le bouclier sanglant dégâts du poison moins 100% et 15% de santé en plus, ok intéressant je crois que c'est le premier skin qui réduit les dégâts des poisons, ok pourquoi pas ensuite au niveau 5 on a le magma mort, ok le pharaon d'or, ok donc double la fire rush on a plus de vie et on transforme parfois les ennemis en or, ok et au niveau 8 on a le bois mort, ok what the fuck regardez, il a une ventouse il a le dépouche toilette en main là, n'importe quoi attendez, je regarde vite fait s'il a rien en main non, ok what the fuck, le bois mort il a, il a, ouais c'est ça la ventouse en main, n'importe quoi et du coup là ça combine 30% de vitesse supplémentaire, la barre de boost augmente de 15% et on peut se ressusciter une fois sans frais ok c'est fort hein, franchement c'est hyper fort évidemment l'objectif final ça sera de battre mon record ok du coup on va essayer de battre mon record de 25 400 000 points donc c'est parti, alors déjà évidemment on va prendre du score sachant que là en plus de ça on va commencer niveau 0 avec aucun bonus, aucun skin heureusement on a les familiers qu'on peut quand même équiper parce que sinon ça serait impossible sachant que là ça va être compliqué à battre quand même le record hop là, parce que ce dragon comparé au dragon précédent il est pas ultra beaucoup plus fort au final c'est à peu près la même chose hein, il a juste un peu plus de vie donc ça c'est good, de la vitesse de déplacement ça peut être pas mal en vrai parce que la vitesse vous le savez c'est quand même très important et pour finir en beauté, bah écoutez on va équiper les mêmes familiers je pense le Minic Tulu c'est tellement fort, ça double la portée d'attaque c'est ultra fort je pense que c'est vraiment le familier le plus fort du jeu actuellement le Minic Tulu d'ailleurs vous pouvez l'avoir de temps à autre mais pas tout le temps avec des quêtes, des événements, ce genre de choses et donc c'est parti avec Grunder mort let's go, on va voir si on peut battre mon record 25 400 000 ça va être chaud quand même hein, franchement ça va être chaud, on va voir évidemment on va se repêcher hein parce que c'est impossible de faire ce score sans repêchage ok, wow, en tout cas j'aime beaucoup le skin c'est vraiment le... je sais pas exactement si c'est le... exactement le même dragon que dans Rayman Légende d'ailleurs très très bon jeu d'ailleurs les Rayman sont tous des très bons jeux hein hop là, ok, ok nice on a trouvé un 9 ça commence bien ok, bon c'est parti, ça va être chaud hein franchement, va falloir bien bien optimiser on va éviter d'aller dans la mine hein comme d'habitude vous le savez la mine c'est le pire endroit de la terre en vrai ça pourrait être pas mal d'avoir le skin qui réduit les dégâts des poisons que je sais pas si les déchets sont considérés comme des poisons ok, première Fire Rush en tout cas j'aime bien le skin du dragon c'est vraiment un petit dragon mais un peu gros et tout ça fait vraiment un peu la caricature de dragon comme dans les Rayman hop là, ok, allez c'est parti ohlala ça va être plan à part contre on est même pas à 300 000 points ça commence lentement mais sûrement j'espère euh ouais je pense qu'on va aller directement dans le château hein hop là c'est parti, 300 000 points ok, let's go honnêtement c'est pas sûr qu'on y arrive hein clairement parce que la partie précédente avec l'avant dernier dragon j'avais quand même très bien joué et on avait quand même galéré à faire les 25 millions de points mais on va voir, on va tester là faut qu'on fasse 25 400 000 points et on devrait battre mon record mais ça va être vraiment compliqué on va tenter, on va tout faire court après j'avais aussi réfléchi à l'idée d'augmenter le niveau du dragon pour commencer directement avec un skin et ensuite bah du coup essayer de faire notre record peut-être qu'on pourra faire ça dans les prochains dragons à venir là du coup c'est cool parce que là on sera à jour on a tous les dragons qui sont sortis et ça ça fait plaisir alors faut éviter surtout d'aller dans la mine vraiment c'est le piège à chaque fois je dis ça et au final on finit dans la mine des gobelins mais on va éviter d'y aller ok du coup je pense qu'on va directement retourner à gauche dans la forêt à chaque fois qu'on change de zone il y a tous les ennemis qui réapparaissent et heureusement d'ailleurs parce que sinon ça serait un peu compliqué imaginez il n'y a aucun ennemi qui respawn ça serait impossible en fait on pourrait pas dépasser allez avec tous les ennemis en les tuant juste un sans respawn je pense qu'on pourrait aller peut-être faire 5 millions de points un truc comme ça 5-6 millions à tout casser mais pas plus hein d'ailleurs ça serait cool qu'on ait une mise à jour qui rajoute des zones et tout à chaque fois je dis ça mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de mise à jour avec des zones supplémentaires ça pourrait être vraiment stylé ok nice on a encore gagné un niveau parfait oh là là on est même pas à 1 million c'est long c'est hyper long quoi ah ok nice on enchaîne la feuille rush au moins ok c'est parti ok 1 million nice on a dépassé le million le premier million on a plus que 25 fois la même chose à faire et c'est bon sachant que là on a mis à peu près je sais pas exactement 2 minutes 30 c'est indiqué à gauche là on a mis 2 minutes donc faut le multiplier par 25 ça va être long ça va être long dans tous les cas et c'est pas sûr qu'on y arrive franchement là il y a vraiment du challenge d'ailleurs dites moi en commentaire quel est votre record sur le jeu oh là oh là oh nice je sais pas ce qui m'a protégé on sait pas manger la méga mine et du coup oui dites moi en commentaire quel est votre record sur le jeu du coup moi mon record actuel c'est 25 millions 4 et on va voir si on va le battre hop là nice et évidemment oh attendez mais pourquoi on prend pas de dégâts des mines bah tant mieux hein mais je sais pas pourquoi du coup le mot clé de l'épisode sera Rayman pour que je vois les abonnés qui regardent les épisodes entièrement ok let's go on est à 3 millions c'est clair de rien ça avance bien c'est cool honnêtement ça fait plaisir pour l'instant on avance relativement vite oh non je perds du temps là à contre courant c'est terrible ok nice ah ça fait plaisir on enchaîne bien les fire rush là ok j'ai pas trop où je vais mais j'y vais on a encore gagné un niveau parfait allez 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 la puissance du dragon de Rayman nice nice je pense qu'on va retourner directement à droite parce que là on a on a mangé à peu près tout ce qui tout ce qu'on pouvait manger dans la zone attendez je comprends pas pourquoi on prend pas de dégâts peut-être que c'est un passif du dragon qui fait en sorte qu'on prend pas de dégâts des méga mines ça serait incroyablement fort ok on verra bien pour l'instant je vais essayer d'esquiver les méga mines bon là on est en fire rush on est invincible c'est la folie mais on verra bien c'est vraiment genre un passif du dragon qui permet de pas prendre de dégâts des méga mines c'est ultra fort c'est vraiment ça 5 millions what attendez mais on va super vite c'est un truc de dingue pourquoi on prend autant de points peut-être que la partie précédente j'avais pas si bien joué que ça avec l'avant dernier dragon peut-être que c'est le rama fail tout simplement et là c'est la rama win ok nice oh là là magnifique on enchaîne avec une autre fire rush on va exploser la méga mine comme ça on va pas se la manger quand on sera plus invincible non merci allez dans le château ok c'est parti 6 millions oh là là on est bien on est bien on est ultra bien parti là nice ok la méga fire rush let's go let's go c'est parti alors on va aller par là nice un max de points un max de points oh parfait y'a plus le bug en plus de ça avec le mur invisible c'est impeccable oh là là le gavage est total magnifique waouh ok le gavage est total et nous sommes dans la mine des gobelins non même pas il me semble pas que ce soit la mine on y est pas encore mais là par contre on y va non on y est je voulais pas y aller et au final on finit toujours dans la mine des gobelins le problème c'est que dans la précipitation j'essaye d'optimiser les points et tout nice on a encore gagné un niveau ah bah voilà là cette méga mine on se l'est mangé bien comme il faut dans les dents dans les dents du gros dragon on l'a bien mangé ok mais ouais c'est bizarre je sais pas ce qui s'est passé avec les deux premières méga mines attendez quoi on est déjà mort de décès c'est terrible le piment qui me sauve la vie peut-être allez la fire rush peut-être allez faut pas qu'on mord trop rapidement ok faut qu'on passe par là nickel ah c'est terrible ok on a récupéré un peu de vie mais c'est chaud ah la méga mine ok premier repêchage à la méga mine ça fait beaucoup de dégâts et du coup on saura pas pourquoi j'ai pas pris de dégâts peut-être que vous me direz en commentaire si vous le savez avec les deux premières méga mines qui nous ont fait zéro dégâts mais tant mieux pour nous alors je sais pas où je suis mais what the fuck je suis complètement perdu là ok je crois qu'on est tout simplement en bas du château là les crocodiles nice ohlala et pour l'instant on défonce tous les dragons qu'on voit normalement à chaque fois qu'on fait des runs les dragons m'attaquent les plus gros dragons ils m'attaquent toujours en premier et là pour l'instant ça se passe bien de ce côté là ok 8 millions nice bientôt les 9 millions déjà je rappelle l'objectif c'est 25 400 000 au moins au moins pour battre mon record avec un maximum de repêchage évidemment et par contre on a pas de skin et on est niveau 1 donc on a quand même des malus au final comme si on commençait à zéro quoi hop là nice allez 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 ohlala non les déchets oh non il y a trop de déchets ici faut vraiment qu'on fasse gaffe aux déchets parce que ça enlève le multiplicateur en fait et ça biaise absolument tout là maudit niaiseux de déchets de marde oui évidemment ne jetez pas vos déchets jetez-les dans les poubelles évidemment allez c'est parti 9 millions let's go oh nice oh nice allez 9 millions c'est parti ok ça c'est good regardez là il y a la référence à docteur attendez que je dis docteur who docteur who oui il me semble avec la cabine téléphonique hop là très très bonne série allez nice en fait j'ai failli dire docteur strange mais ça c'est autre chose très très bon film aussi les docteurs strange ok nice on va passer par là ah faut pas que j'aille dans le tourbillon là parce qu'on va perdre du temps avec ce truc de marde là ah 9 millions 5 et franchement on est ultra bien parti là 7 minutes 30 et on a déjà presque 10 millions on a vraiment bien enchaîné les points ça fait plaisir après forcément on est un peu plus puissant avec ce dragon c'est le dernier dragon sorti mais pas beaucoup plus hein quand on compare les stats c'est à peu près la même chose non ah le ram a fait il est total ah je me suis fait tuer et il y a mon mon kraken mon petit mon mini poulpe qui a mangé le le piment du coup on est passé en fire rush directement ça c'est cool nice encore un niveau gagné et on a dépassé les 10 millions ok on a fait plus d'un tiers du chemin la méga mine qui a été explosée je crois que c'est un de mes familiers qui doit exploser la méga mine ça doit être ça mais c'est bizarre parce que normalement il faut avoir un familier spécial pour exploser les mines bizarre et du coup là on a pas vraiment de familier qui est censé exploser les mines bizarre ok bon bah tant mieux pour nous si ça peut nous aider un peu dans notre run allez la vache hop là la petite vache qu'on mange alors qu'est-ce qu'on a de beau bah écoutez ok nice les fantômes aussi ça donne pas mal de points nice le piment ok on enchaîne c'est parti let's go la fire rush ok pas mal allez 10 millions on est bientôt à 11 millions là bientôt 11 millions ah non j'ai voulu esquiver la méga mine mais on va tellement vite en fait le problème c'est qu'en fait le dragon est tellement gros qu'on voit vraiment les objets apparaître à la dernière seconde du coup faut vraiment avoir des réflexes de ouf pour esquiver tout là le géant nice les géants nice voilà ça c'est bon allez hors de ma vue les géants ok je pense qu'on va retourner au château faut faire gaffe aussi la catapulte nous attaque la catapulte nous balance des trucs là des vaches donc elle peut nous toucher ok c'est parti allez ma vie ohlala on prend cher on prend cher non ma vie ah dommage on a failli survivre il fallait juste qu'on mange un ou deux chevaliers ça aurait été bon ok ça va être compliqué quand même de faire le record on est déjà mort deux fois il me semble c'est compliqué là il y a des sangliers volants on sait pas pourquoi mais ok pourquoi pas ok attendez il me semble non ah non j'avais cru voir un piment mais j'ai rêvé allez 11 millions c'est parti un maximum de points évidemment c'est durant les fire rush qu'on fait un maximum de points et surtout durant la méga fire rush ok bah voilà quand on parle du loup parfait let's go méga fire rush ok la deuxième on y va on fait un max de points là il faut surtout ne pas revenir encore dans la grotte des gobelins pitié voilà on va éviter la grotte des gobelins la zone maudite là il y a un petit passage secret what c'était stylé il y avait un chevalier qui sautait là dans les airs comme s'il allait m'attaquer dans les airs là en mode ralenti en plus de ça hop la petite physique de la cage oh non c'est pas possible j'esquive la méga mine et ensuite je retourne au même endroit et je me la mange c'est terrible 12 millions ohlala par contre on n'a pas de vie on n'a pas assez de vie ça va être compliqué allez faut qu'on mange vite oh non oh non c'est pas le moment que je me fasse attaquer par un autre haut dragon là c'est vraiment pas le moment là j'ai pas le temps ni l'esprit là pas le temps ni l'esprit allez allez oh non on meurt trop rapidement ça va être compliqué là 12 millions ohlala on n'a pas fait beaucoup de points avec cette vie va falloir qu'on fasse beaucoup plus de points avec les vies à venir parce que là ça devient tendu on rappelle qu'il y a un nombre maximum de repêchage évidemment sinon ça serait trop abusé il suffirait d'avoir des gemmes infinies et on pourrait faire des points infinis hop là allez ok c'était pas trop mal cette fire rush ça fait plaisir allez faut qu'on enchaîne faut qu'on enchaîne oh non qu'est-ce qui oh non la méga mine oh là oh c'est terrible ohlala le ramafeu il est présent on se mange double méga mine d'affilée c'est compliqué là c'est compliqué en même temps on a tellement pas le temps d'esquiver c'est terrible ok on a encore gagné un niveau parfait on est 13 millions ça s'est tendu il nous faudrait qu'on fasse encore 12 millions quoi au minimum et même un peu plus si on veut faire mon record c'est l'objectif oh non j'ai esquivé là je me suis quand même mangé la méga mine c'est terrible ohlala mais je prends tellement cher je me fais attaquer de tous les côtés avec les archers les dragons et tout ah non non ma vie vite ohlala ohlala ma vie on a pas de vie on a pas de vie il n'y a rien à manger ohlala non en vrai ça va ça va seulement le quatrième repêchage comme c'est que là on fait pas beaucoup de points entre chaque repêchage et ça c'est pas très c'est pas très bon clairement pas la folie allez 13 millions on va changer de zone tiens on va essayer d'aller un peu dans la forêt des sorcières on va tenter un peu cette zone pour l'instant la forêt la zone de base au début c'était bien mais là je sais pas j'arrive plus à faire beaucoup de points ici peut-être qu'il y a une sorte de système dans le jeu quand tu fermes trop une zone ça te rapporte moins de points peut-être que c'est un truc dans le genre ok nice hop là parfait allez allez ici c'est cool il y a pas mal de choses à manger et ce qui est bien c'est qu'il y a pas trop de prédateurs dans cette zone donc on est à peu près tranquille il y a quelques dragons mais en fait c'est les seuls prédateurs qui peuvent vraiment me toucher hop là allez fire rush nickel ok on va cramer big mama je sais pas si on l'a cramé parce qu'avec la veille et rush on voit même pas ce qu'on tue alors par contre ouais on est déjà passé par là malheureusement est-ce qu'on peut revenir en hauteur comme ça peut-être oh il y a rien à manger c'est terrible ok là il y a quelques petites choses allez 14 millions oh j'ai pas de vie c'est terrible ma vie descend beaucoup trop rapidement ah c'est ça va être compliqué là honnêtement le record ça va être compliqué là on va se repêcher jusqu'au bout mais on fait pas beaucoup de points entre chaque mort là ok 14 millions allez il nous faut une fire rush là il nous faut une fire rush il y a que comme ça qu'on fait les points de toute façon dans le jeu faut vraiment enchaîner les fire rush ok nice c'est parti on peut faire un petit million par fire rush ça me va totalement ok oh là là ouais mais le problème c'est qu'ici il y a aussi beaucoup de choses qui nous font des dégâts et du coup ça nous fait perdre les combos on va passer par là il y a des rats il y a des souris qui se baladent partout là n'importe quoi ok nice et on enchaîne et on va sortir de cette forêt maudite la forêt maudite qui nous aura fait quelques points quand même la méga mine on l'explose on est invincible c'est cool ah c'est bizarre c'est le fire rush j'ai l'impression qu'elle a duré plus longtemps que d'habitude mais tant mieux non ah j'ai esquivé les déchets mais il y en a tellement et on se mange la méga mine aïe 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 c'est compliqué c'est compliqué non ah il m'attaque en premier dommage il y a un autre dragon mais il m'attaque en premier comme d'habitude voilà je te bouffe nickel allez on bouffe tout le problème c'est que on n'a pas de vie oh là là mais on enchaîne les morts c'est terrible oh là là 16 millions 16 millions ça va être chaud il nous faut encore 9 millions 9 millions on va tenter on va tout faire pour on va tenter peut-être que les prochains dragons j'essaierai au moins d'augmenter le niveau en off et comme ça on découvrira les dragons avec un skin directement pour faire les points parce que là en fait sans les bonus et sans les niveaux c'est vraiment le problème c'est que je fais de plus en plus de points et du coup c'est de plus en plus compliqué à atteindre les super scores on verra bien on verra bien hop ok on va retourner du côté du château on va voir un peu ce qu'on peut faire en termes de points allez 8 millions 5 ouais 9 millions si on veut faire mon record encore là enfin 9 millions ouais c'est ça 9 millions allez ah là là non il y a un chevalier qui m'a attaqué avec enfin plutôt un archer il me semble oh la méga mine on l'a tous vu la méga mine on l'a tous vu la méga mine qui m'a regardé dans les yeux là mais j'ai dit non j'ai eu chaud en vrai on l'a vraiment esquivé à la dernière frame ok nice fire rush parfait allez il faut qu'on enchaîne là il faut vraiment qu'on enchaîne on peut pas aller dans la dans la mine des gobelins est-ce qu'on peut remonter par là on peut remonter par là c'est pas mal en vrai ouais c'est un bon chemin comme ça là on passe par les douves et on peut remonter directement par là ah dommage il y a le méga gobelin qui m'a touché là ok ah ah là il y a les petits fantômes les petits fantômes ah là on prend vraiment trop de dégâts en fait les dégâts de survie en fait plus le temps passe plus on prend de dégâts automatiquement et bah là en fait comme ça fait hyper longtemps qu'on est en game ça fait 16 minutes qu'on est en game c'est énorme pour une run du coup bah on prend de plus en plus de dégâts évidemment allez hop le géant oh il y a rien à manger dans la grotte c'est terrible la grotte est vide 17 millions allez on peut le faire on peut le faire en vrai non je crois pas en vrai ça va être compliqué là mais on va on va tenter on va voir on va se repêcher jusqu'à l'infini et on verra bien si ça peut le faire le problème c'est qu'il y a rien à manger c'est terrible à part des vieux déchets ok les aigles ils peuvent m'attaquer aussi non j'ai l'impression ok on enchaîne la fire rush ça c'est cool pour exploser les mines évidemment exploser toutes les mines que vous pouvez nice méga fire rush pendant que vous êtes en fire rush parce que vous êtes invincible comme ça ça fera toujours un ennemi de moins à affronter allez vite ok c'était pas mal franchement on a bien profité ah non de la méga fire rush du coup on se retrouve à 18 millions ok on se rapproche de notre objectif final le méga score même si on prend beaucoup de dégâts c'est terrible ma vie descend à une vitesse ma vie descend à la vitesse de la lumière ok repêchage ohlala je crois que je me suis jamais autant repêché aussi rapidement allez bientôt 19 millions on est encore loin du record il faut qu'on fasse encore allez un petit 8 non moins de 8 en fait attendez il faut qu'on fasse 6 millions en vrai il y a moyen encore 6 millions pour le record fire rush ok allez allez après c'est que là on est en train d'aller dans la grotte des gobelins malheureusement on peut pas faire demi-tour parce que si je fais demi-tour il n'y aura plus rien à manger c'est terrible heureusement il y a quand même pas mal de petites choses à manger ici ça fait plaisir en vrai est-ce qu'on peut sortir par là ah mais oui ah si on peut sortir par là en vrai c'est pas si mal ce chemin le problème c'est qu'il y a pas mal de déchets aussi ça c'est pas cool ah les déchets c'est vraiment pas cool mettez vos déchets dans les poubelles au lieu de les mettre par terre ohlala le problème c'est qu'ici on a mangé beaucoup de choses ah il y a encore les fantômes là peut-être la fire rush ah dommage on y était presque on y était presque allez on va tenter 20 millions allez ouais nice ok on enchaîne avec la fire rush allez on on fait 20 millions avec cette fire rush ça serait parfait on fait pas de points on fait pas de points c'est terrible oh le piment nice oh on a bien enchaîné ça fait plaisir ah non je suis dégoûté le géant m'a touché du coup on a tout perdu on enchaîne avec une autre fire rush c'est pas si mal ça honnêtement là c'est cool on va retourner dans le château en fait faut vraiment qu'on optimise les routes et tout qu'on fait avec nos dragons y'a pas trop de secrets et il faut pas se faire toucher tout simplement spoiler pour ne pas mourir il faut pas se faire toucher tout simplement allez allez oh nice oh on a eu tous les dragons sans se faire toucher c'est pas mal ça c'est pas facile à faire en vrai que souvent on les attaque en premier et ils nous attaquent quand même en fait donc c'est terrible nice ok on a bientôt la fire rush ah j'ai pas de boost oh je suis trop lent le dragon est trop gros faut qu'il fasse un régime faut qu'il arrête de manger des vaches allez nice allez la fire rush c'est quand tu veux la fire rush c'est quand tu veux la fire rush c'est quand tu veux nice la fire rush qui nous sauve la vie parfait alors là on va retourner ici ouais ça me paraît bien cette route comme ça on passe par là ok impeccable rien à manger il y a rien à manger ok nice le petit dragonnet le dragonau ok nice on a passé les 20 millions de points ok plus que 5 millions si on fait 5 millions de points supplémentaires on bat mon record ça va être chaud ça va être chaud je crois qu'on est bientôt à la fin des repêchages un maximum je sais pas du tout combien on peut se repêcher mais c'est peut-être 15 fois un truc comme ça je sais plus exactement le petit mouton nickel le fantôme oh nice on a gagné un maximum de niveau évidemment les déchets c'est terrible vraiment les déchets c'est le pire ennemi du jeu on peut pas les esquiver il y en a partout du coup peut-être que le skin qui réduit les dégâts de poison je sais pas si les déchets c'est considéré comme des dégâts de poison mais du coup ça peut être très fort si c'est considéré comme tel ok allez 21 millions c'est pas mal oh c'est pas mal on a fait beaucoup de points avec cette fire rush il y a moyen il y a peut-être moyen allez on peut le faire on peut le faire 21 millions 4 allez on peut le faire et franchement là on y est presque là 4 millions il nous faut 4 millions supplémentaires 4 millions bon évidemment on va encore crever on va mourir de décès alors là je vais essayer de retourner je vais tenter une route on va essayer d'aller dans la grotte là alors je sais que ça nous emmène dans la mine des gobelins mais peut-être que si j'évite l'entrée des gobelins on va tenter on va tenter euh oui on va passer par là ok alors est-ce qu'il y a pas mal de choses à manger ici ou pas oh c'est terrible oh là là il y a rien à manger c'est terrible c'est quoi cette zone merdique là allez on x10 oui ok nice fire rush alors là on va pas s'enfoncer je vais essayer de ressortir là est-ce que je suis bloqué non c'est bon nickel il y a quand même pas mal de choses à cramer ici oh la méga mine qu'on a esquivé à la dernière seconde c'était beau ça non les déchets non oh là là les déchets on a pas le temps d'esquiver je suis allé où là attendez je sais même pas où je suis rentré ça doit être là ah oui c'est ça on est rentré dans la forêt des sorcières oh le petit cochon volant nickel hop là oh ma vie descend trop vite heureusement il y a pas mal de choses à manger ici c'est quand même une bonne zone ici ok repêchage 22 millions 4 allez plus que 3 millions on va peut-être y arriver mais ça va être chaud ok on a de beau à manger ici il y a une petite zone secrète ici je l'ai l'impression les ennemis ici sont vraiment trop bizarres c'est vraiment des ennemis qui ressemblent à rien c'est des sortes de libellules géantes on dirait des ennemis dans le jeu sport pour ceux qui connaissent on crée nos races en fait on peut inventer des sortes d'extraterrestres et souvent il y a des ennemis qui ressemblent à rien comme ça dans le jeu sport d'ailleurs c'est un jeu qui m'a été demandé pas mal de fois peut-être qu'un jour on le fera c'est un très bon jeu c'est un très très bon jeu sur le jeu sport ok repêchage c'est terrible il n'y a pas grand chose à manger on va sortir ça me paraît bien on va sortir de cet enfer c'est pas ma zone préférée la forêt des sorcières il y a pas mal de choses un peu relou enfin il n'y a pas énormément de choses à manger surtout il n'y a pas trop d'ennemis mais il n'y a pas énormément de choses à manger et en plus de ça c'est pas vraiment des zones ouvertes du coup on peut pas vraiment en profiter et tout et rusher à fond ok alors toi toi hop là nickel on l'a eu impeccable on est en x12 oh non je suis deg il m'a touché dommage je pense que si je le tue en x12 on passait direct en fire rush ok nice on enchaîne c'est cool allez 23 millions ok 23 millions de points parfait let's go ok la méga fire rush c'est parti c'est le moment de faire un maximum de points c'est le moment ou jamais de faire un maximum de points allez il y a pas mal de fantômes c'est cool beaucoup de choses à manger ici nice 24 millions 500 000 points ok on a plus que 1 million de points à faire pour battre mon record on peut le faire on peut clairement le faire allez il nous manque plus que 1 million pour battre mon record personnel avec le dernier dragon du jeu sans aucun skin au niveau 1 on va voir si c'est possible bon évidemment on s'est repêché plein de fois mais sans repêchage de toute façon ça aurait été impossible ok allez c'est parti on va essayer de le faire avec la dernière vie alors toi toi faire gaffe ici oh non la méga mine je suis deg je l'ai pas vu faire gaffe ici il y a beaucoup de dragons je disais on a beaucoup nice la fire rush vite oh vite c'est le moment là c'est le moment de briller c'est le moment de faire un max de points let's go le dragon le plus puissant du jeu là ok on va passer par là allez on y est presque là 25 millions allez on a plus que 400 000 points à faire pour battre mon record ok toi tu meurs on est pas trop mal on va sortir j'ai plus de boost il a pas beaucoup de boost ce dragon je trouve après ils ont tous à peu près la même quantité de boost ok ah je me fais toucher par la catapulte dommage oh non je crois qu'il va falloir se repêcher encore une fois on prend beaucoup beaucoup trop de dégâts il va falloir faire gaffe parce que je crois que c'est vraiment la fin là il me semble qu'on arrive à la limite du nombre maximum de repêchage ça va être compliqué il faut vraiment qu'on fasse les points rapidement là on va esquiver les déchets nickel nice ok la fire rush alors c'est peut-être maintenant ou jamais qu'on va faire les points là allez allez un maximum de points là ok c'est pas trop mal yes ok c'est bon on a officiellement battu mon record qui était de 25 400 000 points ok on a battu le record maintenant on va continuer on va voir jusqu'où on peut aller avec cette vie ok ça fait plaisir bon on aura galéré quand même avec beaucoup de repêchage pour battre mon record mais bon c'est normal plus on augmente mon record plus c'est compliqué c'est logique même avec les derniers dragons le problème c'est qu'en fait les dragons qui sortent sont un peu plus puissants mais c'est à peu près la même chose ils ont juste un peu plus de vie c'est tout ça serait bien qu'ils sortent des dragons avec des capacités spéciales et ça ce qui est vraiment cool dans les jeux hungry shark c'est que en fait la plupart des requins qui sortent ont des capacités spéciales alors que dans les gris dragons en fait ils ont pas de capacités spéciales et ça c'est quand même quelque chose qui manque ok bon c'est cool on aura battu mon record ça fait plaisir avec le dernier dragon sorti sur le jeu dragon de Rayman en plus de ça très très bon jeu les Rayman nouveau record 25 766 000 points et on a gagné combien de niveaux beaucoup de pièces en plus ça c'est cool alors on est passé niveau combien hop là ça c'est bon c'est vrai qu'il y a le système de ligue alors niveau oh niveau 10 en fait on a débloqué tout d'un coup what the fuck ok bon là c'est cool on peut débloquer les skins avec le bois mort what the fuck en vrai je vais le débloquer ce skin il me fait marrer là avec la ventouse dans les mains c'est n'importe quoi ah mais oui mais en fait j'avais pas remarqué mais en fait c'est une référence au lapin crétin ah mais oui c'est les lapins crétins qui crient comme ça là ah énorme ah oui j'avais pas vu les oreilles de lapin en fait ah bah oui parce que forcément les lapins crétins c'est dans Rayman et ce dragon il vient de Rayman ah c'est stylé ça ok bah du coup on a débloqué le skin les lapins crétins de Rayman avec le dernier dragon du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu en attendant portez vous bien jouez bien et attendez et attendez non j'avais dit le mot clé je sais même plus oui on avait dit Rayman en attendant portez vous bien jouez bien et peace peace Sous-titrage ST' 501